Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Lorsque Moïse, après l'expérience spirituelle du buisson ardent, demanda son nom à Dieu, il lui répondit « Je suis qui je suis ». Ce n'est donc pas un hasard si, des siècles après, l'évangéliste Jean met dans la bouche de Jésus « Moi, je suis ». Ainsi, en utilisant cette expression « Je suis », Jésus affirme partager l'identité propre à Dieu. On comprend que cela surprenne et choque. Pourtant, ce que Jésus dit, ce qu'il donne à voir tout au long de sa vie publique, correspond aux œuvres de Dieu. Il guide, montre un chemin, guérit, relève, pardonne. En un mot, il sauve. Or, Dieu seul est sauveur. Il a sauvé les Hébreux de la main des Égyptiens. Et Jésus sauve les hommes et les femmes qu'il rencontre de tous les aveuglements et de tous les enfermements physiques, moraux, spirituels. Et c'est pourquoi Jésus essaie de faire partager aux pharisiens et à celles et ceux qui l'écoutent dans la salle du trésor du temple de Jérusalem qu'il est l'envoyé du Père, qu'il vient du Père. Et pour que tout soit clair, il affirme que si on le connaissait vraiment, nous connaîtrions aussi son Père. Jésus invite à entrer dans le grand mystère de l'incarnation. Oui, par lui, Dieu s'est fait homme. La foi chrétienne n'est pas d'abord dans une doctrine, mais dans une personne. Par l'intermédiaire de cette personne, Jésus-Christ, nous entrons dans le mystère de Dieu. Et quand Jésus dit, moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie, il dit qu'il est lié à celui qui est la source de la lumière et de la vie, le Créateur. Toute sa vie durant, Jésus sera lié à son Père. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Suivre et connaître Jésus, c'est donc entrer dans le grand mystère de Dieu. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada